Bonjour et bienvenue à la vidéo du jour, traitement sensoriel et activités physiques. Il s'agit de la troisième vidéo de notre série d'entraînement sensoriel. Qu'est-ce que l'entraînement sensoriel? L'entraînement sensoriel est un programme qui associe nos connaissances sur les exercices et le traitement sensoriel afin de rendre l'activité physique plus accessible et agréable pour tous. Nous vous fournirons une série de modules dans lesquels nous vous proposons de la formation, des ressources et des activités. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que les activités que nous partageons doivent être adaptées pour convenir à vos besoins. De plus, les renseignements contenus dans ce module sont de nature très générale. Ils ne remplacent pas les conseils et les directives de vos fournisseurs de soins de santé. Suivez toujours leurs conseils d'abord et avant tout. Si vous avez des préoccupations ou des questions particulières, veuillez demander l'aide de votre omnipraticien ou d'un fournisseur de soins de santé approprié. Le module du jour examine de plus près le lien entre le traitement sensoriel et l'activité physique. L'activité physique fournit un apport sensoriel à notre corps par l'entremise de notre système vestibulaire, les mouvements et de notre système proprioceptif, l'impact sur nos muscles et nos articulations. L'apport sensoriel de l'activité physique peut avoir un effet calmant, stimulant et organisateur sur le système nerveux, dont nous pouvons tous bénéficier. Sur le plan sensoriel, les bienfaits de l'activité physique régulière peuvent comprendre une vigilance accrue au travail ou à l'école, une plus grande conscience du corps, un sommeil amélioré, de la bonne humeur et l'atténuation des sensations de stress. L'apport sensoriel sous forme d'activité physique est toujours bénéfique pour le système nerveux. C'est pourquoi il est si important d'accorder la priorité à l'activité physique physique et de l'intégrer à notre routine quotidienne. Il est possible d'intégrer l'activité physique à notre routine quotidienne de façon simple. En voici des exemples. Aller marcher après le dîner ou le souper. Faire une courte pause-mouvement pendant les publicités télévisées ou entre deux réunions. Faire des exercices d'étirement le matin ou avant d'aller au lit. Prévoir du temps pour faire de l'exercice avec un ami ou se joindre à une équipe sportive. Nos tâches quotidiennes et hebdomadaires peuvent également être des occasions d'activité physique de routine. Le travail intensif est une excellente forme d'activité physique qui s'effectue au moyen de poids et de résistance. Plusieurs tâches domestiques comportent un travail intensif. En voici des exemples. Pelleter de la neige, balayer ou passer l'aspirateur, transporter un panier de linge à laver ou des sacs d'épicerie dans les escaliers et laver des fenêtres. Nous savons que le travail intensif fournit un apport proprioceptif qui contribue à calmer et à réguler. Vous pouvez également obtenir un apport proprioceptif en apportant des changements simples à vos activités. Par exemple, pensez à des objets lourds à portée pendant vos activités physiques. Il peut s'agir d'un sac à dos lesté ou de petits pois enroulés autour des chevilles et des poignets. À la fin de votre activité, récompensez-vous de vos efforts en vous offrant un massage. Ce massage peut être offert par un professionnel ou au moyen d'un appareil portatif. Essayez d'aller nager ou de faire de l'escalade. Ces deux activités procurent un excellent apport proprioceptif. Sur le plan sensoriel, ces simples suggestions peuvent avoir un effet positif sur la façon dont nous vivons l'activité physique. Commençons maintenant les activités de ce module. Les démarches animales sont un excellent moyen de faire bouger notre corps d'une nouvelle façon et de solliciter simultanément tous les grands groupes musculaires. Pendant ces exercices, vous pousserez les mains contre le sol avec vos mains ou vos pieds, fournissant ainsi un bon apport proprioceptif à vos muscles et à vos articulations. 1. En position debout, penchez-vous vers l'avant et placez vos mains à plat au sol. 2. Vos genoux peuvent être légèrement fléchis, mais ne doivent pas toucher au sol. 3. Avancez en déplaçant simultanément la main droite et le pied droit, puis la main gauche et le pied gauche. 4. Continuez d'avancer en déplaçant, en alternance, les membres de gauche et de droite. 4. Asseyez-vous par terre, les genoux fléchis devant vous et les pieds à plat au sol. 5. Penchez-vous vers l'arrière et placez vos mains à quelques centimètres derrière vous, avec les doigts pointés vers l'arrière. Si cela est inconfortable, essayez de tourner légèrement vos mains, de façon à ce que vos doigts pointent plutôt vers les côtés de votre corps. 3. Décollez vos hanches du sol en les soulevant à une hauteur de 5 à 8 centimètres, ou 2 à 3 pouces. 4. Reculez un pied tout en déplaçant simultanément la main du côté opposé vers l'arrière. 4. Répétez avec l'autre pied. 5. Le pied droit et la main gauche se déplacent simultanément. Ensuite, le pied gauche et la main droite se déplacent simultanément. 5. Continuez de reculer, puis essayez d'avancer. 1. Accroupissez-vous et penchez-vous en gardant les pieds bien écartés et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Placez vos mains au sol devant vous. 2. Poussez sur vos pieds de façon à redresser vos jambes et faites un petit saut vers l'avant. 3. Atterrissez sur vos orteils, puis revenez en position accroupie. 4. Continuez de sauter dans la pièce. 1. Ramenez les pieds à une distance des corps correspondant à la largeur de vos hanches. 2. Fléchissez les genoux, puis poussez-vous hors du sol en vous aidant les deux pieds pour sauter à une distance convenable. 3. Vous pouvez garder vos mains appuyées sur votre poitrine ou les balancer sur les côtés pour vous donner un meilleur élan. 1. Tenez-vous debout, les pieds étant à une distance des corps correspondant approximativement à la largeur de vos hanches. En gardant les jambes aussi droites que possible, penchez-vous vers l'avant et placez les mains au sol devant vous. 2. Toujours avec les jambes tenues droites, avancez les mains au sol le plus loin possible, jusqu'à ce que vous soyez appuyé sur les orteils. 3. Une fois que vous avez amené vos mains le plus loin possible, faites une pause, puis commencez à marcher sur la plante des pieds ou des orteils pour les rapprocher de vos mains. 4. Répétez en avançant les mains, puis les pieds. Les tâches domestiques peuvent devenir des occasions d'intégrer une activité physique de valeur à votre quotidien. Cela pourrait vous plaire de vous occuper à la fois de votre corps et de votre maison. Les activités suivantes permettent d'obtenir l'apport proprioceptif lié au travail intensif. 5. Fléchissez les genoux pour soulever les sacs et tenez-vous bien droit quand vous les transportez. Transportez un sac dans chaque main pour répartir le poids également. Soulevez uniquement un poids que vous pouvez transporter de manière confortable. Quand vous gagnerez en force, vous pourrez en soulever davantage. 6. Balayez d'une façon à vous sentir à l'aise. 7. Tentez de le faire en vous tenant bien droit et non en position penchée vers le balai. 7. Pliez les genoux lorsque vous ramassez le panier et tenez-le près de votre corps lorsque vous montez l'escalier. Le fait de transporter un poids en vous livrant à vos activités régulières peut augmenter l'apport proprioceptif pour vos muscles et vos articulations. Une façon d'y parvenir est de transporter un sac à dos lesté pendant que vous marchez. 8. Choisissez un sac à dos que vous aimez et que vous trouvez confortable. Il importe de choisir un sac à dos à deux courroies pour que son poids soit réparti uniformément sur vos épaules. 9. Choisissez quelques articles lourds à mettre dans le sac à dos. Cela pourrait vous motiver davantage de transporter des objets utiles ou appréciés. Voici quelques suggestions des livres, une bouteille remplie d'eau, assurez-vous de bien fermer son capuchon, des sacs à fèves, des animaux en peluche, surtout ceux qui sont remplis de fèves ou d'un autre type de rembourrage lourd, une balle lestée, comme une balle de massage ou une balle de crosse. 10. Ajoutez aussi quelques objets amusants. Nous avons choisi ces balles parfumées pour obtenir un apport sensoriel supplémentaire. Le poids total de tous vos articles devrait correspondre à 5 à 10 % du poids corporel de la personne qui porte le sac à dos. Par exemple, pour une personne pesant 73 kg ou 160 lb, le sac à dos doit peser entre 4 kg ou 8 lb et 7 kg ou 16 lb au maximum. Il est temps de remplir votre sac. Vous pouvez vérifier le poids du sac à dos de différentes façons. 1. D'abord, prenez place sur un pèse-personne pour vous peser sans le sac à dos. Pesez-vous ensuite avec le sac à dos. La différence entre les deux mesures correspond au poids du sac à dos. Ou 2. Utilisez une balance à bagages. Enfilez votre sac à dos et allez faire une promenade. Vous pourriez tirer d'autres bienfaits sensoriels d'une balade dans la nature. N'oubliez pas de demeurer à l'écoute de votre corps et d'ajuster le poids au besoin. Il est également important de prendre des pauses du port du sac à dos lesté pour optimiser les bienfaits. Lorsque vous faites ces activités, n'oubliez pas ceci. Aucun exercice ne devrait provoquer de la douleur. Il est normal que les articulations grincent un peu quand on les fait bouger d'une nouvelle façon, mais l'exercice ne devrait jamais provoquer de la douleur. Si vous avez mal quelque part, arrêtez tout de suite et informez-en à un adulte qui s'occupe de vous. C'est normal de vous sentir légèrement endolori après l'exercice. Cela peut signifier que vos muscles deviennent plus forts. Le cas échéant, vous pouvez marcher lentement, vous étirer doucement, prendre un bain chaud ou une douche et vous reposer. Félicitations! Vous avez terminé le module 3, Traitement sensoriel et activités physiques. Nous espérons que ces renseignements vous ont été utiles. Au plaisir de vous revoir pour d'autres formations et activités amusantes. Sous-titrage Société Radio-Canada